Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de la série concernant les bascules. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la bascule JK. Voici le schéma de la première bascule qu'on a vue dans cette suite de vidéo, c'est-à-dire la bascule SR. Dans ce cas-là, il y a un détecteur de flanc descendant. Donc on va compléter ce schéma-là pour en faire une bascule JK. L'objectif, c'est d'annuler le cas qui était non-valide dans la dernière ligne ici. Donc pour faire ceci, on va prendre la sortie Q-bar et la réinjecter à l'entrée de la porte NAND du haut, celle qui correspond à l'entrée J qui est le 7. La sortie Q, la sortie directe, on va la réinjecter de la même façon dans la porte NAND ici. Celle qui correspond à l'entrée K, le Rizet. Et de cette façon, on a une bascule JK. Le symbole de la bascule JK, c'est le suivant. Donc avec l'entrée J et l'entrée K, les deux sorties Q et Q-bar. Et dans ce cas ici, on a le symbole ici pour dire actif sur un flanc. Et vu qu'on est sur un flanc descendant, on met le triangle à l'entrée pour dire que c'est l'inversion. C'est l'inverse du flanc montant, donc le flanc descendant. Et on met le clock barre ici pour dire actif sur un flanc descendant. Donc si on rappelle, flanc montant, le triangle à l'intérieur et c'est tout. Flanc descendant, on met le triangle à l'intérieur pour dire actif sur un flanc. Et le triangle ici pour dire actif sur un flanc descendant, on met une barre sur le clock. Voilà, donc notre bascule JK qui est ainsi dessinée est active sur un flanc descendant. Donc si on a l'état 0 ou à l'état 1 ou sur un flanc montant, peu importe ce qu'on a sur J et K, on va se trouver dans l'état mémoire. Ensuite, cette bascule JK, si on lui met un flanc descendant, donc on va activer les entrées J et K, qui elles correspondent à l'entrée SET et RISET de la bascule SR qu'on a vue au début. Donc ici, si on prend cette ligne là par exemple, lorsqu'on active le J, on active le SET. Donc la sortie passe à 1. Si on active l'entrée K, on va activer le RISET, donc la sortie passe à 0. Si on fait ni SET ni RISET, en fait, on reste dans l'état où on est, donc on est dans l'intermémoire. Voilà, donc ça, on voit que c'est la même chose que la bascule SR. Par contre, il y a ce nouvel état, ici, A11. Donc on va regarder ce qui se passe dans ce cas-là. Donc on va mettre les entrées J et K à 1. On va mettre la sortie Q et la sortie Q-bar à un état, parce qu'il faut savoir, du point de logique séquentiel, d'où on part pour savoir où on va. Donc, j'ai mis ici 0 et 1. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. Le 0 qui est à la sortie Q va se retrouver ici, à l'entrée de cette porte NAND. Le 1 qui est ici, à la sortie inversée, on va la retrouver ici. Maintenant, si on prend déjà la porte NAND du haut, on aura 1 x 1 x 1, ça fait 1 inversé, ça fait 0. Pour la NAND du bas, ça fait 1 x 0 x 1, ça fait 0 inversé, ça fait 1. Maintenant, on a 0 et 1 sur notre bascule de base, ici. Et si on regarde, 0 x n'importe quoi, ça fait 0 inversé, ça va faire 1. Le 1 descend ici. 1 x 1, ça fait 1 inversé, ça fait 0. Ce 0 remonte ici. 0 x 0, ça fait 0 inversé, ça fait 1. Et on tourne ici, en 8. Donc, ce qu'on voit, c'est que la sortie Q qui était à 0 est passée à 1 et la sortie Q bar qui était à 1 est passée à 0. Donc, en fait, les deux sorties ont été inversées. Alors, cet état-là, on lui a donné un nom. On l'appelle l'état bascule ou Toggle. Et comment on le note dans la table vérité ? On le note comme ça. On dit que la sortie Q va prendre l'état de la sortie Q bar qui était avant. Et pour la sortie Q bar, elle va prendre l'état de la sortie Q qui était avant. C'est comme si ce 0-là passait de cette sortie-là à celle-là. Puis le 1 passait de là. Mais en fait, dans cet état bascule, la sortie s'inverse. Dernière chose qu'on peut voir avant de passer au chronogramme, c'est qu'entre la colonne Q et Q bar, ici, en fait, on est chaque fois inversé. Donc, Q bar est tout le temps l'inverse de Q. On n'a plus d'état non-valide. Donc, dans le chronogramme qu'on va étudier maintenant, on va s'occuper que de la sortie Q. Voilà l'autre chronogramme. Donc, vu qu'on est toujours, comme l'étude qu'on vient de faire, dans une bascule active sur le flanc descendant, on va s'occuper que des moments flancs descendants. Ce qui se passe avant, c'est mémoire. Ce qui se passe après, jusqu'au prochain flanc descendant, c'est mémoire. Donc, ici, premier flanc descendant, ici. Ce qui est avant, c'est mémoire. Mais vu qu'on ne sait pas d'où on vient, on va mettre ici un état indéterminé. Premier flanc descendant, ici. On a le J qui est à 1. Donc, on a un 7. Donc, on sait qu'à partir de tout ce moment-là, la sortie est à 1. Et on va être à 1 jusqu'au prochain flanc descendant. Où là, on a 0, 0. Donc, mémoire. On va prendre le 1 qui est ici. On va le continuer ensuite. Ensuite, jusqu'au prochain flanc descendant. Prochain flanc descendant, on a K qui est à 1. Reset. Donc, la sortie passe à 0. Prochain flanc descendant, on a 1 et 1. On est dans cet état bascule. Donc, la sortie bascule de 0 à 1. Prochain flanc descendant, on a le K, EJ qui est à 1. Donc, c'est 1, 7. Donc, on force la sortie à 1. Ensuite, 0, 0 est à mémoire. Donc, on reste à 1. Ensuite, K est à 1. Donc, reset. Donc, la sortie passe à 0. État suivant, J est à 1. Donc, on a un état 7. L'état suivant, 0, 0, est à mémoire. Le 1 va continuer. Flanc descendant suivant, on a 1 et 1. Donc, on est dans l'état bascule. La sortie bascule à 0. État suivant, on est de nouveau dans l'état bascule. Donc, on bascule de 0 à 1. De nouveau, état bascule. On bascule de 1 à 0. De nouveau, on bascule. On bascule de 0 à 1. Voilà. Donc, on est arrivé au bout du chronogramme. Ce qu'on peut voir, c'est que dans l'analyse de ce chronogramme, on ne s'est occupé que des moments très précis où on a le flanc descendant. Entre deux, c'est l'état mémoire. Et on peut voir dans la partie finale ici, on avait tout le temps l'état bascule qui est là. Et on voit que la sortie, c'est une sortie régulière. Et elle a une fréquence qui est la moitié du signal d'horloge. Donc, on voit que la fréquence du signal d'horloge est divisée par 2 à ce moment-là. On va pouvoir utiliser ça pour faire des diviseurs de fréquence ou des compteurs dans les chapitres suivants. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada